Hola ! Que tal ? Muy bien ! Benito ! Vous aussi vous êtes en train de mourir de chaud parce que ici c'est l'enfer. Voici notre intro sur fond de musique épique où je prends ma voix la plus suave et commence avec une citation profonde et inspirante. Maintenant je t'explique que nous, c'est Agnès et Vincent, qu'on voyage avec nos trois enfants dans un van qu'on a aménagé. Et pour illustrer, je t'envoie plein d'images qui montrent qu'on est cool, fun, beau et qu'on s'aime fort. Je termine avec quelques plans en drone juste pour te montrer qu'on en a un. Et maintenant je t'invite à vivre une aventure incroyable en regardant cette vidéo qui va changer ta vie, tranquillement, assis sur tes toilettes. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sans Détour. Bonjour, comment ça va ? Il s'est passé un truc cette nuit, c'est pour ça que je vais faire une vidéo qui n'était pas prévue. Parce que c'est ça, je suis dingue, moi je suis spontanée. Hier soir, on a pris le van, on l'a pris, on est rentré dedans et puis on est sortis boire des verres avec les copains. On était avec nos enfants aussi parce qu'on est des parents indignes. Voilà, c'était sympa, c'était chouette, il faisait très très chaud, il faisait extrêmement chaud. Et donc en rentrant, il est tard, les enfants sont un peu fatigués, du coup on a un peu du mal à faire dormir la petite dernière. Quand je dis ça, c'est un euphémisme. C'est les moments où tu regrettes amèrement tes choix de vie. Donc, catastrophe, au bout d'un moment, j'essaie de l'endormir, ça ne marche pas, je la prends dans le lit avec moi. Je prends un peu la responsabilité d'essayer de l'endormir, ça ne marche pas du tout. Du coup, je dis à Vincent, Vincent, s'il te plaît mon amour, est-ce que tu peux prendre la relève et essayer de l'endormir ? Je paraphrase parce que je pense que dans les faits, c'était plutôt un truc genre... Punaise, j'en peux plus ! Bref, du coup, moi je me dis, je vais monter dans le lit en haut et je vais essayer de m'endormir grâce au légendaire bercement des hurlements infantiles. Arrivée dans le lit en haut, en fait, je vais vous dire un truc, c'était un peu l'angoisse. Je trouvais que je manquais d'air, il faisait chaud, je me suis endormie, je me suis réveillée en panique. Finalement, je suis redescendue et j'ai passé la nuit en bas dans mon lit parce que je n'étais pas très bien en haut. Je me réveille super tôt le lendemain matin, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais je suis sûre qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Alors je réfléchis. Il me faut une idée. Puis je commence à avoir une idée, puis deux. Même trois. Oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées, je suis trop fort. Je vois que ce à quoi je pense existe déjà, mais pas ouf. Je regarde des vidéos, ça ne me semble pas génial. Alors j'attends que Vincent se réveille. Et donc je lui dis, écoute, voilà, la chambre des enfants, c'est cool, c'est chouette. On a bossé dur pour ça, tu as bossé dur pour ça. Mais je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire un autre truc sympa. Et il accroche. Et donc, on a décidé de prendre la route pour prendre ce dont on avait besoin. On est sur la route vers Décathlon. Il n'y en a pas près de chez nous, donc on roule un peu. Et on va essayer de voir si on peut trouver une solution sympa pour les couchages. Parce que, je vais vous expliquer. Non, j'ai envie de garder un peu de suspense. J'ai vu qu'il y avait une société qui l'avait fait et brevetée. Et j'ai regardé un peu comment ils le faisaient. Il me fallait un certain tissu, mais ce tissu, il va falloir que je le couse. Et c'est un tissu quand même assez rigide. Et puis, je me suis dit, ben en fait, pourquoi pas prendre un tissu sur les lits de camp ? Donc, c'est pour ça qu'on est à la Décathlon pour aller choper trois lits de camp qu'on va customiser pour faire trois couchettes individuelles pour les enfants. On va essayer. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Notre lit, il est très bien. Mais on se dit qu'il y a peut-être moyen de faire un truc vraiment très cool. Alors, j'ai ici les matelas de chez Décathlon. Et en fait, comment vous dire, on va essayer de leur faire trois couchettes indépendantes à l'avant en faisant pivoter les deux sièges avant, accrocher avec des barres, deux lits superposés. Et puis ici, sur cette banquette-là, faire la même chose avec un système qui s'accroche. Donc justement, la marque qui fait ça, je crois qu'il y a Lidami et qui est la même marque, enfin, je n'ai pas très bien compris, que... Et donc, si on faisait ça, ça veut dire que derrière, on peut enlever le lit aussi. Je vous avais dit que je voulais un petit peu repimper le van. Donc, j'ai acheté cette magnifique ceinture que je vais détourner pour accoucher des rideaux. Et les rideaux, ils sont là. Oui, parce que du coup, on va enlever les rideaux qui sont là, derrière les sièges passagers. En fait, on les a déjà enlevés. On est efficace, hein ? Et on va les enlever pour la simple et bonne raison que du coup, il y aura les enfants, le lit des enfants. Donc bon, on aurait pu faire un système de rideaux couverture. Mais alors, ça devient quand même un peu complexe. Je vais simplement coudre avec les rideaux de maintenant. coudre une petite... Enfin, voilà, un truc là avec du multicouches et tout ça. Vous vous en foutez. Mais ce n'est pas grave. Je vous raconte ma vie parce que... Parce que je suis là. Évidemment, on a commencé ce petit projet-là parce qu'on a terminé la cuisine. Vincent vient de revenir du magasin. Il a acheté tout ce qu'il fallait. Et je pense qu'on va s'y mettre maintenant. Ah oui, parce que je n'ai pas dit. Mais le cabunk ou le lit d'amis, ça coûte quand même pratiquement 500 balles quoi. Juste pour deux. Et nous, on en a trois. Donc bon, nous n'avons pas vraiment les moyens. On a acheté donc trois matelas de camping. Ça coûte 75 euros. Pour des barres de métal, on va faire de la récup. Et puis après, c'est juste des tout petits trucs, des sangles et tout ça. Ça n'a pas coûté grand-chose. On est loin des 500 balles juste pour deux. Wow, tout d'un coup, il fait loin. C'est le soir. Il fait enfin une température raisonnable. Il y a ma petite copine, la chouette, qui est là. Coucou Odette. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dans Jupiter. Alors c'est parti. Il fait semblant de réfléchir. Allons, Jani. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'arrête de filmer deux minutes. Je viens. Bon, alors, est-ce que ça avance par là? J'arrête de filmer deux minutes. C'est l'heure où le van se transforme officiellement en nightclub pour moustiques. parce que profiter du van, c'est bien, mais le partager avec nos petits amis les insectes, c'est mieux. Il est bientôt 5h et les travaux ne sont toujours pas finis. Non, on n'a juste pas mis à l'heure le four. Waouh, 170, c'est énorme, c'est tellement plus que 170. 160, allez. Ouais, donc 160. Oui, donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que je ne filmais pas, mais maintenant je le dis parce que je filme. J'ai testé le lit et que, quand j'étais dedans, je me suis bien enfoncée, évidemment, parce que... J'avais dit combien ? 160 ? Ouais. Donc, bref, je recommence. Laissez-moi recommencer. Je me suis installée dans le litio et ça faisait un petit effet à max, c'était pas mal, mais en même temps je me suis dit que c'était moyen parce que c'est déjà pas très large, 60 cm. Si en plus on s'enfonce et que ça réduit parce que les deux côtés se rapprochent, évidemment, peut-être que c'est pas génial et sur les lit-cans qu'on a achetés, il y a des petites barres en dessous qui se mettent pour tenir les deux côtés bien écartés. Et je me suis dit, pourquoi pas les mettre ? Donc, je disais... Cheeky boy ! On a essayé de mettre les trucs. On a essayé les... Je vais appeler ça des écarteurs parce que je sais pas trop comment l'appeler autrement. Les barres anti-rapprochement. Les barres anti-rapprochement ! On a essayé de mettre les barres anti-rapprochement qui venaient avec le truc de chez Decathlon. Mais bon, ça marche un peu, mais les barres qu'on nous a utilisées, puisqu'on les a remplacées, les barres en métal, c'était un tout petit peu trop serré, donc on s'est dit qu'on allait en faire nous-mêmes, une à la tête, une au pied, et comme ça, c'est réglé. Voilà ! C'était pénible, mais j'y suis arrivée. Ouais, c'est cool, en plus, c'est un peu... Attends, je vais essayer de... Ouais, c'est décalé, c'est bien. Il peut se passer des trucs... Alors, c'est ça, justement, qu'on avait vu chez les... Caponc ? Ouais, les autres... C'est qu'ils sont vraiment les uns en dessous des autres, et du coup, ça fait un tout, tout petit matelas, en fait. Je comprends pas comment c'est possible. Là, ils se sont complètement reculés. Ouais. Ils viennent là. Ouais. Et ils viennent s'accrocher là. Ouais. Donc, en gros, ça fait... Ouais, non, ça fait rien. Ça fait ça, quoi. Donc, ça, c'est très, très cool. Vraiment très cool. Ouais. Parce que ça fait des petits superposés. T'as de l'espace, quand même. T'es pas en train de mourir à se fixer. Ouais. C'est cool. Là, quand il descend, il peut mettre son pied sur la barre. Et le petit rangement en haut, elle fait le moins en cof. Ouais, exactement ce que j'étais en train de me dire. Très, très cool. Je suis contente. Du coup, je pense qu'il faut qu'on lui donne un petit nom. Et Caponc, moi, ça me fait penser à, genre, je sais pas, moi... Je sais pas. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, en exclusivité, test de Chippa. Alors ? Ouais, bah, en fait, oh, ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. C'est carrément mieux comme ça. Parce que tout à l'heure, j'avais les épaules, tu sais, qui s'enfonçaient, donc ça se refermait autour de moi. Ce qui est cool, hein, quand t'as dormi dans un sarcophage. Mais, là, là, je précise qu'on a mis les écarteurs de Técatour. Juste pour tester. Ouais, puis, en fait, vraiment sérieusement, c'est pas du tout oppressant. Tu vois, hier, quand j'ai passé la nuit dans l'autre lit, là, c'était oppressant parce que t'as une énorme surface où tout est au-dessus de toi, quoi. Tandis que là, t'as de l'espace, là, complètement. C'est complètement ouvert. Sur toute la longueur. Et là aussi, en fait, donc, il n'y a pas ce côté sarcophage. Ouais. Ah, c'est très, très cool. C'est franchement... Je vais dormir, là. On n'a clairement pas assez dormi. Je vais voir le lit et le montrer à ma progéniture. Alors, c'est cool ? Voilà, donc là, dans le trou, il y aura la tige qui va venir poser. L'instant de vérité. Du coup, il faut imaginer avec la paroi devant. Dans la paroi, il y aura le même trou. C'est celui qui va porter une boulette comme ça. Yeah, baby ! Nickel ! Nickel ! Tadam ! Enfin, le truc, il est sorti, mais c'est presque ça. Donc, on a les barres qui s'enfoncent dans le fond. Attends, attends, ça ressemble à rien, ici. Votre attention, ladies and gentlemen, hors construction is terminated. It's the final montage. Allez, montre-nous ce que t'as, Vincent ! Je vous présente Calissi. Calissi vivait sa triste vie de petit chat enfermé dans un appartement en Belgique jusqu'au jour où on a déménagé ici et maintenant, elle vit sa meilleure vie. On la voit quasi jamais. Mais de temps en temps, il va nous faire un coucou, se laver les fesses sur le toit de la voiture. Normal, j'ai envie de dire. Passons aux choses sérieuses. Ah bah bravo. Ah bah faut tout refaire. Et là, Vincent est en train de fixer les dernières... Oh my God ! Ouais, c'est parfait. Et un double petit lit. Tadam ! C'est terminé ! Trop bien ! Donc, on a des petites barres et des cartements DIY à chaque fois à la tête et aux pieds. Bah franchement, franchement, on est vachement content. Ça se voit pas à ma tête parce que on est vachement claqués aussi. Mais on est vachement content. Les enfants se sont mis dedans. Ils étaient contents aussi. Ils étaient deg de pas y dormir cette nuit. Mais bon, ça va venir très très vite. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada